Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui la partie 5 de notre scénario sur l'Empire Romain. Après un sondage surprenamment serré, l'option de l'Empire Romain réunifié a semblé plaire à la majorité. Ah au fait, si vous avez raté le début de la série, vous disposez de 3 secondes à partir de maintenant afin de cliquer sur les vignettes à l'écran. 3, 2, 1 c'est parti ! Dans le dernier épisode, nous avions donc laissé l'Empire au début du 19ème siècle. Avec les nouvelles technologies, les découvertes, au fur et à mesure que le monde se rétrécit, la menace posée par l'Empire Chinois devient de plus en plus palpable et présente. Afin de mettre un terme aux tensions dans l'Empire, l'Empereur, ses vassaux ainsi que le Pape se réunissent dans un congrès. Après plusieurs semaines de débats et de délibérations, il est décidé que l'Empire devrait être réunifié en un seul morceau. On échange de garanties culturelles, économiques et aussi la mise en place d'un concile afin de réformer la religion catholique. L'Empereur reste Empereur mais une sorte d'assemblée composée de différents leaders de différentes parties de l'Empire et mise en place afin de valider par un vote les décisions de l'Empereur. L'Empereur reste de droit divin mais avec la modernisation et les différents conciles religieux, l'emprise de la religion et du Pape diminue et le Vatican évolue et se modernise. L'unification de tous les vassaux de l'Empire et la menace chinoise de plus en plus pressante va donner lieu à un grand boom technologique avec par exemple l'invention de la machine à vapeur ou bien la maîtrise de l'électricité. Après sa réunification et avec la guerre froide contre la Chine, l'Empire va donc se tourner vers la colonisation afin de couvrir ses besoins grandissant en ressources. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode, de grandes confédérations autochtones se sont formées. Ces confédérations puissantes, même un peu en retard technologiquement, auraient tout de même résisté beaucoup plus durement à la colonisation que dans la réalité. Ce qui fait que l'Empire va plutôt privilégier le commerce avec ses tribus. Plutôt que de se faire la guerre directement, ce qui serait un suicide à la fois économique et militaire, tant les deux empires sont puissants, l'Empire chinois et l'Empire romain vont plutôt se faire la guerre à travers des entités différentes. En Amérique par exemple, les deux empires pourraient armer des confédérations autochtones afin qu'elles se battent entre elles. Tout cela pour gagner plus d'influence et contrôler plus de ressources dans le nouveau monde. Au fur et à mesure que la guerre froide s'intensifie, plusieurs pays vont être forcés de faire un choix entre l'Inde et deux camps. A force de s'étendre, les deux empires finiraient bien par se rejoindre en Asie centrale. On assisterait à beaucoup de tensions ainsi qu'à des financements de révolte afin de prendre le contrôle des ressources. La course à la technologie entre les deux empires permettrait d'engager une sorte de stimulation mutuelle qui pourrait booster le progrès. Avec la puissance et les ressources de l'Empire et de la colonisation, de grandes avancées seraient faites en peu de temps. Alors bien sûr, le progrès technologique ne se serait pas déroulé de la même manière que dans la réalité. On n'aurait sûrement pas eu une évolution du genre machine à vapeur, charbon, ordinateur, pétrole. Tout simplement car les idées et les cultures sont complètement différentes. On aurait éventuellement pu avoir une évolution du genre steampunk. C'est-à-dire une version améliorée de l'art industriel avec par exemple des machines à vapeur volantes et tout un tas de trucs qu'on ne peut pas vraiment imaginer. Concernant la culture et la langue, le latin, langue de l'Empire romain, serait sûrement devenu la langue mondiale à la place de l'anglais. Alors bien sûr, depuis l'Antiquité, le latin aura beaucoup évolué. A force de s'être mélangé à d'autres identités et à d'autres langues, le latin moderne ne ressemblera sûrement pas au latin de l'Antiquité. On peut donc imaginer qu'une grande partie de l'Amérique, de l'Afrique ainsi qu'une petite partie de l'Asie parlent le latin couramment. Dans beaucoup de pays en plus de leur langage d'origine. Le chinois, lui, est un langage beaucoup plus dur à apprendre et n'aurait sûrement pas pu se développer autant que le latin. La culture dans l'Empire romain et dans l'Empire chinois se serait également uniformisée petit à petit. Concernant l'aspect religieux, le christianisme aurait été omniprésent. Contrairement au taoïsme qui est très marqué culturellement, le christianisme est une religion qui se veut universelle. C'est également un outil très pratique afin de rapprocher culturellement les peuples conquis. On peut donc imaginer que l'Empire romain, afin de maintenir l'unité dans l'Empire, fasse de son lieu afin de convertir tout le monde. Tous ces facteurs-là feront que la puissance culturelle de Rome sera bien plus grande que celle de la Chine. Concernant l'aspect des villes et les bâtiments, on pourrait très bien imaginer des villes assez similaires à la réalité. Car même durant l'Antiquité, les Romains construisaient des immeubles. Aidé par l'Empire chinois, certains pays d'Afrique auraient très bien pu prendre leur indépendance par rapport à l'Empire romain. Sous l'ombre des deux empires, on pourrait également assister à une montée en puissance de certaines entités. Par exemple l'Inde, si elle s'unifie un jour, ou bien les confédérations amérindiennes. La guerre froide pourrait également un jour devenir chaude. Mais si on part du principe que l'évolution technologique ne va pas dans le même sens que dans la réalité, il est peu probable qu'une arme aussi puissante que la bombe nucléaire puisse ainsi voir le jour. Donc pas de destruction mutuelle assurée, ce qui veut dire qu'une fois les limites de leur expansion atteintes, les deux empires se seraient affrontés militairement de manière conventionnelle. Alors cette guerre sans bombe atomique aurait pu durer des dizaines et des dizaines d'années. Voyant des affrontements sur tous les continents, sur terre, dans les airs, sur mer mais aussi sous la mer, elle aurait été dévastatrice pour les deux empires. Grâce à la colonisation, l'empire romain dispose de plus grandes richesses, et donc de meilleurs équipements ainsi que de meilleures technologies, tandis que la Chine à elle dispose de l'avantage du nombre. Alors vu qu'on est parti dans des théories complètement pétées, il n'y a strictement aucun moyen de connaître le gagnant. Car il y a tout simplement trop d'inconnus et trop de facteurs à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de victoire d'un des deux empires, le vainqueur n'aurait sûrement pas pu annexer le gagnant et ainsi devenir le maître du monde. Les différences culturelles étant tout simplement trop grandes et le territoire également gigantesque. On peut donc imaginer en cas de défaite d'un des deux empires, une déconstruction de celui-ci en plusieurs pays. Ce qui aurait écarté la menace pour le gagnant, et permis éventuellement à celui-ci à se consacrer à des projets plus importants tels que la conquête spatiale. Quoi qu'il en soit, je vous invite à écrire votre propre suite et fin du scénario dans les commentaires. On arrive à la fin de cette vidéo, et donc à la fin de cette série sur l'empire romain. Je vous remercie d'ailleurs grandement d'avoir suivi la série jusque là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner en cliquant sur la machine à vapeur volante. Pour ceux qui voudraient me suivre, je dispose d'un Facebook, d'un Twitter et également d'une page Tipeee. D'ailleurs j'en profite pour remercier les tipeurs du mois. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.